Bonjour les scrappeurs et les scrappuses, on se retrouve aujourd'hui pour deux ouvertures de courrier. Alors, je pensais parce que le premier courrier me vient de Domi Scrap, et comme elle s'est inscrite à mon concours, je pensais qu'elle avait mis... Alors c'est pour ça que je me suis permis d'ouvrir. Donc, je vous montre, j'ai gagné son concours. Alors, elle a fait en vidéo, je vous mettrai le lien, une pocket letter qui est magnifique. Alors, vous verrez sur la vidéo, on la voit faire un petit peu sa patouille, ce qu'elle met dessus. Et puis après, alors elle a pris des embellissements. Alors, je ne me souviens plus dans quelle marque elle les a pris, mais vous pourrez voir sur la vidéo. Et vous voyez ce qu'elle m'a fait, c'est magnifique quoi. Moi, je fais des mini pockets parce que des grandes comme ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Donc là, on voit une fleur, et là c'est marqué Farm Free Pop Kings. Là, on voit un baquet avec des fleurs et des citrouilles. Là, on voit un renard et puis une citrouille. Bien sûr, à l'automne, on est vraiment dans la saison des citrouilles. Oui, là aussi, on dirait des fleurs de... Comment ça s'appelle Alain, ces fleurs-là ? Si, tu sais, on en voit beaucoup l'été. En Bretagne, on en voit. Là, on retrouve les citrouilles. Là, on a le mot automne. Là, on retrouve citrouille avec les fleurs. Mais je trouve que ces embellissements vont très bien avec son fond. Hortensia. Voilà. Vous voyez, dans son fond, elle a mis par moments des petites choses comme ça. Là, on retrouve une bougie. Là, une roue qu'elle a coupée à cheval sur deux. Et puis dessous, on retrouve des citrouilles et une fleur. Et là, il y a une grosse fleur. Des citrouilles. Et dessus, elle est venue mettre été indien, printemps de l'hiver. Oh, il est bien, ce tamponnage. Et puis, derrière, elle m'a mis plein de petits cadeaux. Oh, Demi, tu me gâtes toujours. Alors, je vous montre. Alors, ici, elle m'a mis des petits embellissements en bois. Oh là là ! Comment vais-je l'ouvrir ? Ouais, c'est de ce côté-là. C'est des tout petits embellissements en bois. Mais vraiment très mignons, très fins. Vous voyez ? Voilà. Donc, je vais les ranger au fur et à mesure parce que je vais les remettre. Et après, je vais les trier, les mettre. Je dois les mettre, quoi. Voilà. Alors, après. Parce que ça, vous ne l'avez pas montré, ce qu'elle avait mis derrière. Elle avait montré sa page. Alors, après. Elle m'a mis. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Hop. Il est mal à les sortir. Ouais, c'est en... Alors là, Demi, tu me diras. C'est des étiquettes. Mais on dirait qu'elles sont en plastique. Alors là, en forme de petit train. Là, en... Alors, par contre, je ne sais pas si on peut écrire là-dessus. Demi, tu me diras. Parce que je ne connais pas du tout. Là, en forme de couronne des rois, je dirais. Et là, en forme de voiture. Alors ça, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. Là, elle m'a mis des petites perles qui sont mignonnes comme tout. Très, très brillantes. Alors, ici, j'ai un autre petit sac. Avec... Ah oui, je ne sais plus comment on appelle ça. Ah, j'en ai déjà reçu. Mais j'en ai pas de cette couleur-là. Je les ai plutôt dans des couleurs bronze ou des choses comme ça. Deux couleurs comme ça, vous voyez. Des petites... Oh, mais puis elle m'en a mis beaucoup, hein. Oh là là. Oh, il y a une couleur-là qui est très jolie. Oh, mais il y en a encore une dedans. Voilà. Voilà. Il y a des bottes en notes. Hein ? Il y a des bottes en notes. Oui, c'est à la forme un peu. Je ne sais plus si c'est un nom, mais je ne me souviens plus le nom. Oh, il y en a des jolies qui sont un peu couleur... Il y en a des dorées, mais il y en a... Elles sont couleur orange, pas orange, mais violet. Ah, mais il y en a une, vous voyez, couleur vintage. Il y en a des... Je ne sais plus, non. Voilà. Voilà. Ah, mais décidément... Ça se plie sous mes doigts. Voilà. Donc, je vais arriver à le remettre. Oui, j'aurais dû un petit peu les disperser. Ça aurait été plus facile à remplir. Alors, après, elle m'a mis des petits pompons. Très, très mignons, très fins. Pour mettre sur un petit bijou d'album. C'est très mignon, ça. Voilà. Alors, pareil, il y a plusieurs couleurs. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, elle m'en a mis cinq. Il y en a vraiment deux aux couleurs de l'automne. Trois même. Et puis, un rose et un bleu. Pour les albums de Bibi. Voilà. Oh là là, tu m'as gâtée, Dominique. Alors. Ah, ben, zut. Alors, je ne peux pas le remettre ici. Comme ça. Oui. Moi, je l'ai mis à l'envers. Mais ce n'est pas grave. Comme ça, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Et là, elle m'a mis... Je dirais que c'est de la laine, mais qui fait un petit peu... brillante, un peu Noël. Enfin, c'est peut-être même pas de la laine. Parce que c'est découpé sur un... Alors, ici, elle m'avait mis aussi, je ne vous ai pas montré, un tout petit bijou d'album avec l'épouvantail. Alors, on en est... Oh là là, elle m'a mis des badges super pour Noël. Oh, ben oui. Viens. Ah oui, j'en ai mis. Tiens. Je te laisse la remettre dedans. C'est dans ce sac-là. S'il te plaît. Ici, elle m'a mis des badges. Moi, j'adore les badges. Et puis, alors là, les siens sont très, très beaux. aux couleurs de Noël. Vraiment très, très beaux. Alors là, on a le renne. Je ne sais pas si vous allez voir. Tu peux grossir un petit peu ? Le renne, un bonhomme de neige et un autre bonhomme de neige. Là, c'est le petit lutin. Donc, vraiment très, très mignon. Celui-ci, il ira dans mon délit décembre. Peut-être le renne aussi, d'ailleurs. Les autres, moins, parce que ça ne sera pas aux couleurs de mon délit. Je l'ai fait sur les tons bleus cette année. Bleu et beige, peut-être un peu aussi pour trancher. Là. Elle a dû passer du temps à préparer tout ça. parce qu'il s'est déplacé. J'arrive à les fermer sans les déplacer. Voilà. Donc, ça, c'était ici. Là, elle m'a mis un embellissement en bois. J'ose même pas le sortir de peur de le casser. Je vais vous le montrer comme ça parce que je ne voudrais pas le casser. Regardez. Ça aussi, dans le thème de Noël, c'est super joli. Et puis là, elle m'a mis deux fleurs de Noël. À mon avis, ça, c'est des fleurs de chez Prima. Je pense. Parce que la façon dont c'est fait. J'ai l'impression que tu as plastifié. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a deux poches. Une devant et une derrière. D'accord. Je ne connaissais pas si... On n'a pourtant pas collé deux, non ? L'un contre l'autre. Ah d'accord. Ouais, donc on sort le... Ben non, je pense une idée. Alors voilà. Et puis, elle a ajouté un tag, mais qui aurait très bien pu aller à quelqu'un d'autre puisque j'ai eu la chance d'être tirée au sort. coucou, félicitations, j'espère que tout te plaira, toute mon amitié. Bisous, Domi. Regardez. Automne. Moi, les tags, je ne sais pas les faire. Donc, il faudrait que j'apprenne en regardant des... des dames comme Domi. Parce que là, elle n'a jamais mis un joli petit ruban. Là, elle a mis des choses d'automne. Par-dessus, elle est venue mettre une découpe comme un nid d'abeille. Moi, j'en ai une, mais elle est beaucoup plus fine. Là, elle a mis le renard et là, elle est revenue mettre l'un par-dessus l'autre des... comment dire... des embellissements sur l'automne. Et elle a terminé par le baquet. C'est magnifique. Domi, merci, merci, merci. Je suis très, très contente d'avoir gagné ton concours. Alors, surtout, n'hésitez pas. Je vais vous mettre sa chaîne, sa page d'accueil et je vous mettrai la vidéo où elle a fait ce projet. Alors, l'autre me vient de moins loin, me vient de Nantes. C'est une dame qui s'appelle Marie-Louise et je lui ai fêté il n'y a pas très, très longtemps son anniversaire. Donc, elle m'a renvoyé ça pour m'en remercier. Donc, voici sa carte, une très, très jolie carte avec une petite fille. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit Marie-Louise fait beaucoup pour les associations. Alors, je ne sais plus qui m'a dit ça. Donc là, le tampon de fond, vous le reconnaissez. Elle a mis un petit peu de patouille sur le pourtour, du bleu dans le fond. Elle a mis sa petite fée qui vient avec une feuille de papier et une branche. Et là, en bas, il y a un... Alors là, par contre, c'est tamponné directement. Il y a des livres et il y a le thé. C'est du thé. Alors, je vais lire son petit mot en vous laissant regarder. Ta jolie carte, je suis en bas. Voici quelques tamponnages et un petit cachet pour toi. Oh, on va regarder ça. Alors, ah oui, il faudra que je recolle. C'est un petit peu découlé. Alors, ça doit s'ouvrir comme ça. Oh, elle m'a fait... Oh, puis elle m'a mis un bon crayon. Ah, je les adore ceux-là. Ils ont des pointes très fines. Là, elle m'a mis, je dirais, un loup dans l'hiver, la neige et puis là, elle m'a mis une jolie petite magnolia sur une machine à écrire. Oh, c'est très, très joli, Marie-Laure. Alors, par contre, il est super beau ton... ton oeillet. Tu me diras dans quelle marque tu l'as pris. Et puis ici, elle m'a mis un petit carnet. Oh, c'est adorable. J'adore, j'adore. C'est bien parce que mon carnet de la cuisine est presque terminé. Voilà. donc ça et puis, ah ben voilà, celle que je cherchais. Et là, elle m'a mis des tamponnages de, comment on appelle, le petit bonhomme là. Oh, je ne me rappelle jamais son nom. Pareil, je pourrais les colorier dans les couleurs de mon December Daily et en mettre Joyeux Noël. Le casse-noisette. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller regarder ma vidéo de présentation de concours. Et puis, si vous êtes intéressé, vous me contactez et je vous attribuerai un numéro. Je vous dis à bientôt. Au revoir.